M. Azdin Bulkassim Nassam, bonjour. Bonjour. Alors, les zones d'ombre, on en parle énormément ces derniers temps. Les zones d'ombre, illustration bien sûr de l'inégalité régionale, zones d'ombre, sont-elles l'illustration de la défaillance de la gestion du calme aujourd'hui par rapport à ce déséquilibre et en développement ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vous m'offrez en même temps l'occasion de revenir sur une thématique importante. qui constitue actuellement pratiquement le nouveau cheval de bataille du gouvernement et en même temps qui se présente comme une sémantique assez nouvelle. Mais le programme dont il est question a été fait, a été inscrit, si vous voulez, dans l'agenda de tous les gouvernements, bien sûr sans grand succès, hélas. Et on a parlé de zones enclavées, de zones retardataires, de zones à promouvoir, de zones isolées, etc. Des zones qui concernent des régions plus ou moins particulières, notamment les régions montagneuses, les régions du sud, du grand sud notamment, les régions frontalières. Mais pour ma part, je considère qu'en fait, ça concerne tout le territoire, tout le cœur du territoire, y compris des poches de l'urbain. Il faut signaler que certaines portions du territoire ont carrément accusé une régression terrible et sont considérées toujours comme enclavées et sont devenues enclavées du fait d'une mauvaise vision, d'une mauvaise gouvernance. Et en fait, il y a des dizaines d'exemples là-dessus. Moi, il me plaît de revenir sur un exemple assez paradoxal. C'est les localités qui, jadis, connaissaient une activité commerciale assez laborieuse et qui, par le fait du tracé de l'autoroute Est-Ouest, ont subi un petit peu les contre-coups de ce tracé et qui sont devenus donc retardataires. C'est tout simplement pour dire que, quand il n'y a pas de programmation sérieuse, quand il n'y a pas de vision sur le long terme, de prospective, le mot n'est pas exagéré, eh bien, on s'attend à des retombées de ce type-là. Vous savez, il y a un proverbe texan qui dit « Il y a pire que d'être pauvre, c'est d'avoir été riche avant. Donc, c'est pour faire attention à cette dimension. » Moi, je souhaite tout simplement pour cette question de zone d'ombre que ce ne soit pas une campagne, encore une fois, qui risque d'être oubliée dès son achèvement. Et je considère qu'il faut plutôt l'inscrire dans une dynamique de développement local, c'est-à-dire un développement local qui, lui, n'est pas circonscrit sur le plan temporel ni spatial. Le développement local ne s'arrête pas. Et le développement local est là pour répondre, si vous voulez, à une logique d'atténuation des disparités. Vous savez, quand on dispose de 1541 communes, il faut le rappeler encore une fois, que la majorité des communes sont pauvres. Et sont pauvres, c'est-à-dire là où le besoin ne se résume pas seulement à l'absence d'assainissement, de route, de raccordement à l'électricité, au gaz, mais qui s'étend à l'ensemble des besoins. Il y a des besoins qui sont spécifiques à certaines localités et qui touchent en fait, qui concernent tous les secteurs d'activité. Mais quand on parle aujourd'hui de façon concrète de défaillance de la gestion locale, elles sont raisons d'absence d'instruments d'évaluation, comme par exemple la prospective, pour mettre en œuvre de véritables plans de développement local et ne pas se retrouver dans une sorte de volonté de répartition de la rente. Oui, et bien vous mettez le doigt là où il faut, quand vous parlez de prospective, moi j'en ai parlé très timidement au début, mais je reviens là-dessus, pour dire que ce n'est surtout pas un luxe. Mais la prospective, pour qu'elle soit réussie, moi je pense qu'il faut en fait la mettre en dehors des institutions. C'est-à-dire, c'est une expérience personnelle, j'en parle à travers une expérience personnelle. Je considère que si on veut que la prospective apporte un petit peu les résultats escomptés, il serait judicieux de la mettre en dehors de l'exécutif du gouvernement tout court, c'est-à-dire une institution qui soit pérenne, qui va survivre à tous les gouvernements, etc. pour justement tracer un objectif sur le long terme. Pour revenir rapidement sur cette question de zone d'ombre, c'est bien que l'on annonce un petit peu des chiffres, vous voyez un petit peu, c'est tout le monde qui est concerné, quand le ministre de l'énergie, il a raison bien sûr de dire que, parce qu'il y a un problème d'accès à l'énergie, et donc il identifie pour sa part 8000 localités. Le ministre de l'Intérieur, lui, identifie jusqu'à 15 000 zones d'ombre, 15 000 zones d'ombre qui sont habitées par plus de 8 millions de personnes, et pour lesquelles il y a un enregistrement de plus de 2000 projets, c'est bien, c'est quelque chose d'important. Le ministre, d'ailleurs, de l'Intérieur a, de manière très judicieuse, montré que même Alger, vous vous rendez compte, Alger comporte plus de 300 zones d'ombre, ça c'est très important, c'est pour montrer que toutes les localités du territoire sont concernées. Et la prospective, elle est là pour quoi ? Pour ne pas faire dans le court terme, pour s'étaler sur le long terme, à travers, si vous voulez, des plans. Et quand on dit plan, ce n'est pas pour revenir un petit peu à une... c'est une nécessité du management, c'est pour aller sur le long terme. Vous savez, on a déjà un horizon qui nous attend, 2030. Qu'est-ce qu'on a préparé pour 2030 ? Sur un ensemble d'actions qui, tout d'abord, concernent le territoire à travers le SNAT, mais aussi ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Eh bien, une évaluation, en tout cas, mérite d'être menée là-dessus. Juste pour terminer sur cette question de zone d'ombre, on est en train de parler du financement. Ce n'est pas seulement une histoire de financement. D'ailleurs, on veut créer un fonds, un fonds qui serait un fonds spécial dédié. Moi, je n'adhère pas à cette idée. Il a existé, le fonds, par le passé ? Oui, absolument. Il y a eu combien de fonds ? Combien de fonds on a créés ? Et combien de fonds ont montré un petit peu leurs limites, sauf vraiment exception majeure pour des situations où il va y avoir une réglementation vraiment adaptée pour une opération qui serait, alors, à ce moment-là, circonscrite sur le double plan temporel et spatial. mais créer un fonds comme ça, spécial, dédié aux zones d'ombre, alors, à ce moment-là, ça risque de singulariser cette opération, de stigmatiser, j'allais dire. Au contraire, il faut l'inscrire dans une opération plus large et puis, bien sûr, faire les priorités, les ciblages qu'il faut au moment opportun. Alors, déjà, on va revenir sur des indicateurs qui avaient été élaborés par le ministère de l'Intérieur en 2015, où une étude avait été, bien sûr, menée. Il y a eu une classification faite, bien sûr, par ce ministère de l'Intérieur et des collectivités locales basée sur un ratio de richesse, prenant en compte les ressources de la commune et sa population, ce qui a été révélé que 62% des communes, c'est-à-dire 958 communes, ont été classées comme étant des communes pauvres. C'est en 2015, bien sûr. Contre 31%, c'est-à-dire 480 communes classées moyennes, et 7% seulement, c'est-à-dire l'équivalent de 103 communes, étaient considérées comme étant riches. Est-ce qu'on peut considérer que, partant des indicateurs qui existaient déjà, il faut mettre en œuvre une véritable politique de développement local ? Parce que vous avez dit, il ne faut pas seulement se contenter d'une classification, mais il faut revenir à une vision plus large de développement local. Absolument. Et effectivement, vous venez de rappeler un petit peu ce fait, la question du développement local, en fait, recouvre un ensemble de considérations. Tout d'abord, la dimension socio-économique, mais aussi l'aspect relatif à la finance locale, et la fiscalité en l'occurrence, et puis la gouvernance locale. Trois piliers de cette action du développement local. Si on veut un petit peu, de manière très rapide, schématiser la chose, on commencera par les instruments. Ce ne sont pas les instruments qui manquent. Vous avez tout d'abord le plan communal de développement, vous avez les PSD, le programme sectoriel de développement, vous avez les programmes sectoriels centralisés, c'est-à-dire que tout le monde est concerné par l'action du développement local. Vous voyez, parce que le territoire, c'est quelque part le réceptacle de toutes les actions gouvernementales. Mais c'est encore une fois une problématique de coordination, de vision et de mise en œuvre des instruments là où il faut. Le PCD, par exemple, si je prends le PCD, plan communal de développement, on observe qu'en 10 ans, on a une sorte de courbe en cloche. En 2010, il était situé à 60 milliards de dinars. En 2015, il est remonté quand même à 100 milliards de dinars. Et puis en 2020, il est redescendu à 40 milliards de dinars. Il y a quelque chose qui ne va pas. On s'inquiète. D'ailleurs, je pense que les ex-collègues du ministère de l'Intérieur pensent à reprendre un petit peu les choses en main pour qu'en 2021, on redonne un petit peu la consistance du financement du PCD qui est central. En 20 ans, j'ajoute ceci, en 20 ans, c'est-à-dire depuis 2000 jusqu'à 2019, on a affaire à une dotation globale du PCD qui avoisine les 1 400 milliards de dinars. Mais ce serait intéressant pour nous de savoir comment les choses se sont passées, l'évaluation, quel est le montant des programmes en cours, etc. La dimension finance, c'est bien sûr les budgets locaux parce qu'il y a les budgets locaux, le budget communal et le budget du Ilaya. Mais vous avez à côté, bien sûr, on parlait de cela, la fiscalité locale. Alors, la fiscalité locale, c'est un sujet récurrent qui est toujours là. Tant qu'on n'a pas abordé la chose en profondeur, on ne cessera jamais de revenir sur cette question-là. Mais quand on parle d'équité et droit au développement, quand vous avez des révélations par rapport à ces enquêtes qui ont été déjà engagées par le passé, et par le ministère de l'Intérieur, qui révèlent que 7% seulement des communes sont riches, c'est-à-dire l'équivalent de 130 communes. Est-ce que ça devrait permettre de lancer le débat autour de la répartition équitable de la fiscalité locale ? Oui, effectivement, la fiscalité locale grite d'être un petit peu prise en charge dans le cadre d'un débat plus large, en fait, de la fiscalité, tout court. La réforme de la fiscalité, en fait, elle est à l'ordre du jour. Et la fiscalité locale représente un segment très important. Mais la fiscalité locale à elle seule, parce qu'elle a quand même ses spécificités, c'est une sorte de mosaïque. Vous avez plusieurs taxes. Vous avez plus de 24 taxes qui sont un petit peu là. Mais avec quoi ? Avec trois éléments importants. Tout d'abord... Mais vous avez 103 communes qui sont riches sur les 1541. Oui, alors pourquoi ? Qui ne représentent que 7% ? Absolument. Parce que tout d'abord, il y a un problème de disparité en termes de rendement. Bon. Donc, il va falloir faire le point sur la question du rendement. Pourquoi ? Certaines communes n'arrivent pas à disposer d'un bon rendement. Pourquoi d'autres ? Deuxième aspect, le recouvrement lui-même qui est très faible. Il y a un très faible recouvrement qui sont, par exemple, assis sur le patrimoine. Vous avez plein de communes, de localités qui peuvent en fait capter une bonne partie de la fiscalité, mais qui ne le font pas pour diverses raisons. Certaines raisons sont évidemment objectives. Il y a des régions qui ont un caractère touristique, par exemple la taxe de séjour, et qui ne font pas l'effort. Les localités, les communes ne font pas l'effort pour cela. Pour son recouvrement. Oui. Vous avez une structure fiscale aussi qui favorise certaines régions industrielles ou commerciales. Et c'est là où vous parlez un petit peu d'équité, effectivement. Il va falloir, bien sûr, que ces régions disposent d'une certaine aisance, évidemment. Mais dans le cadre de la répartition, les autres communes doivent aussi faire un petit peu d'effort. L'effort dont vous parlez pour qu'on arrive à une certaine équité, c'est la responsabilité aussi de l'ensemble des acteurs. Ce ne sont pas seulement des acteurs locaux. Et ça renvoie un petit peu à l'utilisation d'un autre instrument que je voulais aborder. C'est l'ex-fonds commun des collectivités locales qui se transforme en caisse. On l'a transformé en caisse, en fait, pour des raisons de praticabilité, pour une meilleure adaptation, pour une mise à jour de la nomenclature, pour une meilleure transcription comptable, transparence, etc. Mais la caisse a pour objectif, justement, d'atténuer ces disparités. Il faudrait que cette caisse arrive à son but. On est en train, parce que la caisse a été mise en œuvre à partir de 2015, faut-il rappeler, alors que le fonds a duré depuis des dizaines d'années. Donc, on attend que ce serait judicieux, après cinq ans, qu'on fasse une bonne évaluation de ce qu'a apporté la caisse, en matière notamment de péréquation. La péréquation qui est utilisée dans la caisse, c'est une péréquation, j'allais dire malheureusement, verticale. Si vous voulez, je développe un petit peu pourquoi elle n'est pas encore horizontale. C'est une péréquation verticale. C'est-à-dire que, bon, on dispose d'une masse de financement, et au lieu de responsabiliser, en fait, les localités, pour l'instant, les localités disposent, bénéficient de subventions. Des fois, en se posant des questions, est-ce que réellement j'en ai besoin ? Donc, c'est une, si vous voulez, péréquation horizontale, mais la caisse permet de financer pas mal d'opérations qui n'ont pas pu être couvertes par les autres dispositifs, et donc, elles complètent, en fait, la fiscalité locale. Alors, M. Hazdin Brassounassam, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a donné quand même quelques indicateurs. 62% des communes, c'est-à-dire l'équivalent de 958 communes, sont classées comme étant pauvres en Algérie, d'après l'étude qui a été réalisée en 2015, puisqu'aujourd'hui, on parle de zones d'ombre, il y a eu des instruments qui ont été mis en place pour évaluer, justement, cet écart en développement, contre 31%, c'est-à-dire 480 communes classées comme étant moyennes, qui ont quand même relativement quelques ressources, et 7%, c'est-à-dire 103% communes, qui sont considérées comme étant riches. Les communes pauvres sont considérées comme étant des communes qui n'ont pas énormément de ressources. Ce sont des communes qui sont à vocation essentiellement agricole ou agro-pastorale. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous avez les 103 qui sont riches, vous avez une à côté de l'autre, c'est-à-dire vous pouvez avoir une commune mitoyenne à une autre qui a des ressources, mais il n'y a pas de mécanisme de telle sorte à ce que la commune riche puisse contribuer au développement ou à l'entraide financière de la commune pauvre. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut repenser tous ces mécanismes qui sont mis en place, qui ont montré leurs limites et leurs défaillances ? Oui, absolument. Il faudrait revoir un petit peu tous ces instruments. Vous savez, le fait de parler de zone d'ombre, ça veut dire que la pauvreté est toujours là. Et je dirais, j'ajouterais le fait que, face à un territoire immense, un état-continent, où la densité est très hétérogène, puisqu'on passe de 5,4 à plus de 16 habitants au kilomètre carré, il y a cet aspect à prendre en considération, évidemment. C'est un aspect qui renvoie un petit peu à une dimension d'aménagement du territoire. Mais pour la question des communes pauvres, tout est réversible. Les communes, notamment, que vous citez, qui sont moyennement riches ou moyennement pauvres, peuvent basculer d'un côté comme de l'autre, plutôt du côté de la pauvreté. Alors, les instruments, il y en a des instruments. Encore une fois, bien sûr, c'est un problème de cadrage, de gouvernance, pour que les choses se fassent dans la bonne direction et sur le long terme, et non pas faire dans l'urgence, l'urgentissime, comme dirait un auteur. L'un des instruments consiste à mettre en place ce qu'on appelle l'intercommunalité. Alors, l'intercommunalité, c'est justement donner corps à cette solidarité entre les communes à travers, bien sûr, des actions qui sont programmées, mais aussi des actions qui sont programmées à travers un financement approprié. Je parlais tout à l'heure de la péréquation verticale. Il serait bon, et temps, peut-être, de penser à une péréquation horizontale. Horizontale, ça voudrait dire que cette solidarité entre les communes va les amener à se solidariser, à conjuguer, si vous voulez, leurs efforts, à mutualiser leurs actions dans le temps, et puis à pouvoir un petit peu montrer qu'elles sont dignes de pouvoir un petit peu disposer d'une certain compétitivité, etc. Il va y avoir une compétitivité qui va s'installer, une attractivité. Le problème dans le territoire, c'est comment permettre de donner les chances, les mêmes chances, à toutes les localités. Ensuite, s'il y a des disparités, ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, quand on dit atténuer les disparités, ce n'est pas les faire disparaître totalement, y compris dans les pays développés. Il y a toujours des disparités, mais certaines disparités sont, si vous voulez, criantes et sont inacceptables. Donc l'intercommunalité, qui d'ailleurs est inscrite dans les différents textes, il faudrait qu'elle soit présente, et c'est une intercommunalité qui serait, si vous voulez, orientée vers les projets. Une intercommunalité à travers des projets concrets, à travers des services à mettre en œuvre. Et la caisse, dont je parlais tout à l'heure, va pouvoir servir, servir judicieusement, en tout cas, à, si vous voulez, rapprocher un ensemble de localités pour un petit peu des projets communs. Il n'est pas question que chaque localité, quand je dis localité, je vais jusqu'à la Ouillaya, va pouvoir disposer d'un programme à elle seule. Ça n'a plus de sens. Peut-être qu'on va aborder la question de la décentralisation, parce que quand on parle d'intercommunalité, on va même pouvoir raisonner en termes d'arrondissement. C'est-à-dire montrer qu'il y a deux, trois communes, à travers des arrondissements précis, qui méritent qu'ensemble, elles fassent un travail en commun jusqu'à une date et un horizon donné. Mais justement, j'allais vous aborder cette question, quand on parle de valorisation des territoires, on cite généralement les communes, parce qu'on va au moindre détail. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que les communes sont dépourvues de prérogatives, au profit parfois, c'est-à-dire d'une administration centrale, des chefs de Daïra et de Oualli. Est-ce qu'il faudrait impérativement aujourd'hui inverser la tendance pour consacrer une véritable décentralisation ? Permettre aux communes de jouer leur rôle de locomotive de développement et d'épanouissement de la population ? Oui, voilà. Et bien, effectivement, là, c'est le troisième palier de l'action globale qui concerne les collectivités locales, c'est la gouvernance. La gouvernance territoriale, à travers laquelle on va aborder cette question de décentralisation. Moi, quand on parle de gouvernance territoriale, moi, je pense qu'il va falloir tout d'abord identifier le profil, le capital territorial pour, justement, aller vers une espèce de contrat territorial, c'est-à-dire aller jusqu'à responsabiliser un petit peu les acteurs. Et on parle, et on débat à ce moment-là, de la décentralisation. Alors, la décentralisation, bien sûr, tout d'abord, ce n'est pas la déconcentration, parce que dans les textes, on parle aussi de déconcentration, mais la décentralisation, ce n'est plus un tabou, dès lors que la Constitution, d'ailleurs, et toutes les constitutions, il faut le rappeler, définit un petit peu ces rapports entre l'État et les collectivités locales, comme étant fondés sur les principes de la décentralisation, en l'occurrence. Moi, je dirais que cette question de décentralisation, c'est l'assise un petit peu de la démocratie. C'est là où, effectivement, il peut y avoir une participation efficace et effective des citoyens. et cette décentralisation va, si vous voulez, permettre un petit peu un développement local harmonieux. Là où les conditions sont réunies, on pourra y aller. Quand on parle de décentralisation, cela ne veut pas dire qu'on va le faire de manière, comment dirais-je, de manière généraliste, appliquée à l'ensemble des localités. Non. On parlait tout à l'heure de notre État-continent, qui est très, 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 très vaste. Et cette décentralisation peut prendre des formes variées. Ce n'est pas forcément une somme d'institutions comme la Ouillaya ou les communes. Cela peut prendre des formes variées qui seraient adaptées, justement, aux conditions propres de ce territoire. Donc, la décentralisation, bien sûr, c'est, j'allais dire, maintenant, c'est plus qu'une nécessité. Et c'est même une urgence parce que ça va rendre service à l'État central. Parce que la vision qui a prévalu jusqu'à maintenant, une vision très jacobine, ne peut pas continuer comme cela. Il va falloir permettre un petit peu aux acteurs locaux de s'affirmer. Il y a beaucoup de bonnes idées. L'État va garder, bien sûr, ses formes régaliennes et d'arbitrage pour certaines situations. Et puis, la décentralisation, quand elle est mise en œuvre dans une bonne portion du territoire, va peut-être faire des jaloux et permettra, en tout cas... Une compétition entre les politiques. Une compétition. Donc, c'est les axes qui ont été énoncés par le SNAT. La compétitivité, l'attractivité, etc. La concurrence territoriale. Le SNAT, c'est le schéma national d'aménagement. Oui, c'est la référence. Donc, seulement 1% de son dispositif a été mis en œuvre. On l'a complètement jeté dans les tiroirs. Moi, je voudrais revenir un peu sur la question de la fiscalité locale. Est-ce qu'il faut impérativement, aujourd'hui, libérer le code de la fiscalité locale ? On en parle depuis pratiquement maintenant 8 à 10 ans. Et ça, pour autant, qu'il ait été mis en place. Puisque si on prend un peu la mosaïque des impôts, vous n'avez que 25 impôts et taxes et de rendement de la majorité des impôts profitent aux communes. 58% des ressources communales et fiscales proviennent de la seule TAP, c'est-à-dire la taxe sur l'activité professionnelle. 35% de la TVA, taxes sur la valeur ajoutée, alors que les autres impôts ne représentent que 4% de la fiscalité. Dans les 4%, vous avez 60 à 65% des ressources des communes sont composées de recettes fiscales locales, 20 à 30% de dotations budgétaires de l'État et 10% des ressources patrimoniales qui ne sont pas malheureusement valorisées. Est-ce qu'il faut revoir tout ça, tous ces aspects-là ? Puisque vous avez quand même une grosse dotation de l'État, sans quoi ces communes ne pourraient pas survivre ? Oui, absolument. En fait, quand on parle de révision de la réforme de la fiscalité locale, la fiscalité est tout court, en fait. Il vaut mieux parler de la fiscalité. C'est la vision unitaire dont je parlais tout à l'heure pour ne pas aller de travers. La fiscalité locale est un maillon important. Mais qui soit versé au niveau des fonds communaux. Oui, oui, oui. De manière concertée, si vous voulez. Effectivement, quand vous faites allusion à ces taxes, la TAP et la TVA, c'est essentiellement celles-là qui font vivre... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait du rendement. Mais pour celles qui n'ont pas de ressources, d'industrie... Celles qui n'ont pas de ressources, il va falloir tout d'abord... Elles n'ont pas de tas ? Mais il ne faudrait pas qu'elles surfassent de n'importe quelle manière. Pourquoi ? Parce que, un, il faudrait voir et puiser un petit peu dans toutes les localités les gisements possibles de valorisation du patrimoine. Et il y en a. Il faudrait que certaines localités, bien sûr, fassent l'effort. Pourquoi ? Parce que dans le calcul de la péréquation qui préside un petit peu à cette répartition à travers la caisse, il y a un souci de... Il y a un problème, quelque part, d'injustice. Pourquoi ? Parce que le calcul, en fait, fait en sorte que les localités qui font l'effort se voient plus ou moins éjectées. Éjectées de cette solidarité, même s'il y a le rendement de la fiscalité. Le rendement de la fiscalité, parce qu'il y a une activité quand même productive. Mais ce n'est pas pour autant que je vais un petit peu décourager certaines localités pour dire qu'elles continuent de bénéficier à cause d'un calcul de péréquation qui est à revoir. Il va falloir, au contraire, encourager les autres localités à faire de même, même si elles ne disposent pas de ressources. Donc, il y a un souci. La réforme, en tout cas, de la fiscalité dont vous parlez, elle est globale. Et je crois qu'elle est à l'heure du jour. On attend. On a été sortis de la conférence sur le développement au mois d'août avec cette recommandation ferme qui porte notamment sur la nécessité de réformer la fiscalité, en particulier la fiscalité locale, et plus généralement, réformer la finance publique. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a les banques aussi à côté. La Caisse joue quelque part un rôle de banquier, entre guillemets, mais ce n'est pas la banque au sens noble du terme. Parce qu'il y a les possibilités de faire des actions, d'emprunts, etc. Toute cette armada d'instruments n'est pas mise en œuvre, pour des raisons. Je ne voudrais pas me revenir à un passé qui n'a pas été très, en tout cas pour ma part, très glorieux, en matière de gouvernance. Maintenant qu'on est dans une nouvelle ère, et j'espère et je le souhaite vivement. Et je pense que maintenant, il y a une équipe qui est vraiment de terrain, qui est en tout cas au ministère de l'Intérieur, qui va pouvoir et devoir un petit peu aborder les questions de front. Ça sera fait de toutes les manières de concert avec tous les autres, notamment le ministère des Finances. Oui, mais tout le monde pourrait y gagner. D'abord, ça permettrait de réduire un peu ces écarts en développement, assurer une véritable équité et justice sociale à travers tout le territoire, de telle sorte qu'il y ait un développement harmonieux entre toutes les villes, toutes les communes et toutes les villes, là il y a du territoire national, mettre fin à ce problème de disparité, une commune qui est développée au détriment d'une autre, qui est complètement oubliée. Et la valorisation aujourd'hui du territoire, quand on revient au Sénat, permettrait la création de richesses et permettrait une meilleure répartition et occupation des territoires, parce que vous avez aussi, il y a des indicateurs chiffrés, vous avez certaines communes qui ne comptent que 5000 habitants. Oui, absolument. C'est des communes désertées. Absolument, voilà. C'est un problème en fait lié au découpage qui a été fait de manière, si vous voulez, quasiment administrative. Et c'est là qu'on est en train de payer quelque part. Il faut revoir, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on s'est trompé, de réévaluer. Le Sénat lui-même, je vous signale qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation sérieuse. L'évaluation, je ne cesse de répéter, l'évaluation doit être faite tout d'abord par les praticiens, les gens qui sont sur le terrain, qui voient de très près. Le Sénat, par exemple, quand il élabore un petit peu les schémas d'espaces de programmation territoriale en nombre de neufs, la configuration, pour ma part, doit être repensée, repensée en profondeur. Pourquoi ? Parce que derrière un petit peu cette configuration, il y a bien sûr des instruments de développement qui sont mis en œuvre, des instruments de financement, des bonifications qui sont apportées à tel ou tel territoire. quand vous prenez un espace dont le chef-lieu d'une des wilayas se trouve plutôt au nord que dans les hauts plateaux puisque le nord est à côté des hauts plateaux, vous allez avoir la majorité des communes de cette wilayas, les communes qui sont plutôt dans les hauts plateaux, qui ne vont pas disposer de cette bonification, de certains avantages, de certains encouragements, pour le simple fait qu'administrativement, on a rattaché ces communes-là à une wilayas dont le chef-lieu se trouve. Il y a plein de choses à revoir. Le SNAT, de toutes les manières, il est prévu dans les textes fondateurs qui fassent l'objet d'une évaluation régulière et on est sûr, il était prévu, en tout cas en 2020, qu'il y ait une prise en charge un petit peu d'un retour en arrière relativement acceptable de l'État, de l'action de l'État, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les privés, qui peuvent nous dire est-ce que ça a été le cas ou pas. Donc vous voyez, c'est des questions de fond. Il faut réunir tous les acteurs parce que c'est une question toujours d'actualité. C'est vrai qu'on a débattu combien de fois, mais on n'a pas encore réglé le problème. Tout est interrelié. L'aménagement du territoire, ce n'est pas seulement un schéma. D'ailleurs, il y a d'autres schémas qui doivent être pris en compte. Il y a la dimension de l'aménagement au sens urbain. Il y a les dimensions de planification. Où sont les PAO, le programme d'aménagement de Wilayah ? Où sont les PDAO, etc. plein d'instruments comme ça qui ne sont pas mis à jour. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la prospective de l'État est née libée de l'administration. Le mal de l'Algérie réside dans son administration et sa rigidité. Les blocages commencent déjà au niveau des APC. Il faut libérer aujourd'hui aussi les communes, les APC, les présidents d'APC de telle sorte. Est-ce qu'il joue un rôle de développement réel au niveau des collectivités locales ? Il faut l'amender ? Oui, oui, absolument. Le revoir dans sa globalité ? Oui, oui. Il a été question en tout cas de revoir et la mouture est fin prête. En fait, il reste à mettre en œuvre parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y a plein de défaillances. Mais moi, je ne voudrais pas aussi m'inscrire dans une espèce, excusez-moi de le dire, de stigmatisation de l'élu. Parce que sous prétexte que certains élus n'ont pas accompli un petit peu l'effort attendu, etc. Il faut quand même encourager un petit peu l'élu, chacun dans son rôle, n'est-ce pas ? Il faut le former. Il faut le former déjà. Il faut le former de manière continue parce qu'on ne se laisse jamais d'apprendre. Mais aussi, il faut lui donner effectivement les moyens d'agir. Et puis, la question de la redevabilité. La redevabilité, excusez-moi de le dire, concerne tous les acteurs du sommet à la base et l'exemplarité. Et si on met en œuvre un petit peu ces actions-là, bien sûr qu'on pourra à ce moment-là pointer du doigt à tel ou tel acteur et puis sanctionner s'il faut le faire pour dire que tel ou tel acteur, tel ou tel élu a failli ou tel ou tel responsable local. Vous savez, à un certain moment, on a parlé du Wally Manager. Alors, où en étant avec cette idée géniale, entre guillemets, pour montrer que le Wally doit prendre l'initiative, etc. Donc, le Wally, tout d'abord, qui est représentant de l'État, comment, quelle est sa relation avec les élus ? Est-ce qu'on a permis à ces élus de faire réunir un petit peu les participants locaux, la population en l'occurrence ? Mais justement, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit l'aménagement du territoire ne concerne pas seulement les Wally ou les chefs de Daïra ou les représentants de l'administration. Ils doivent impliquer impérativement la gestion de la commune ou les représentants de la commune et des experts au niveau de certaines institutions de la République ou certains centres de recherche de la République ? Oui, oui, absolument, bien sûr, effectivement. La question de l'aménagement du territoire est tellement importante et délicate qu'elle ne saurait faire l'objet d'une gestion hasardeuse en tout cas. C'est pour ça qu'on revient à notre territoire qui est très grand. Il faut être très vigilant. Il faut être regardant sur ce qui se passe un petit peu dans les contrées les plus lointaines. Et c'est une affaire effectivement qui concerne tout le monde et il faut encourager, libérer les initiatives. Libérer les initiatives et permettre un petit peu aux localités de se prendre en charge. Vous savez, on n'a pas prévu, on n'a pas vu voir prévu par exemple les sorts de certaines localités qui sont devenues des exemples et qui pourtant à un passé lointain n'avaient pas toutes les conditions, n'avaient pas en tout cas les ressorts pour devenir des localités performantes, etc. Je pense à Yelala, à Bolch-Bord-Erich par exemple qui est devenu un petit carrefour comme ça et d'autres aussi. Vous voyez, alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le problème ce n'est pas le financement, le problème c'est la gestion des mairies, il faut former le gestionnaire, on n'a pas un service d'urbanisme fiable, on n'a ni études des villes, ni trottoirs, ni respect des normes, ni passage coûté, ni pistes de vélo, ni arbres le long du trottoir, ni signalisation tricolore, les constructions anarchiques sans finition avec un taux faible de pénétration en gaz de vie, c'est un cercle vicieux, la table vient généralement de la commande publique, malheureusement c'est le cas. Oui, c'est toute la problématique de la gouvernance. Même dans les communes les plus riches ? Même dans les communes les plus riches, il est plus développé. Voilà, absolument. Donc c'est un problème de management ? Management, mais il n'est pas trop tard, on en a parlé à plusieurs reprises, on en reparlera encore, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut corriger, il faut corriger maintenant puisqu'on veut un petit peu apporter un souffle nouveau, c'est peut-être le moment, le moment opportun pour un petit peu faire un petit peu une espèce d'état-major de toute cette gouvernance locale, identifier les acteurs, mais ne pas se complaire à faire un constat et puis repartir comme si de rien n'était. Il faudrait tracer, encore une fois, un programme sur le long terme qui bien sûr sera échelonné, qui portera sur des étapes intermédiaires avec, et j'insiste, avec une redevabilité, avec une exemplarité dans l'action. C'est pour ça que quand on a commencé à parler de zones d'ombre, beaucoup ont fait dans les zones d'ombre, surtout pour plaire à tel ou tel chef ou responsable hiérarchique. Il faut qu'on passe cette étape-là pour aller vers de meilleures actions plus fructueuses. Et cette nouvelle vision bien sûr managérienne permettra moins d'application de l'État avec bien sûr les ressources de l'État qui sont en train de fondre. Monsieur Azdin M. Kassim Nassab, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end à tous les auditeurs et puis surtout préservez-vous et protégez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada